Allez les gars, on y va. On va pour gagner en Italie, on va pour continuer à être vivant dans ce challenge parce que rien n'est fini. Mais voilà, donner du temps de jeu à certains, récompenser d'autres et prendre du plaisir surtout à jouer, à porter ce maillot et à l'emporter en Italie. J'ai envie de vivre au jour le jour. On va voir comment ça se passe samedi. En tout cas, nous on veut l'emporter. Alors il faudrait une victoire bonifiée, mais ça serait présomptueux de dire ça et même prétentieux. Donc juste une victoire suffira à notre bonheur samedi parce qu'on en a les moyens et parce que Calvi, c'est une équipe qui reçoit bien quand même. Ce ne sera pas la même équipe ou la même opposition que celle qu'on a vu au Hamo et qui avait 36 heures de bus dans les pattes, clairement. Ils auront à cœur de se racheter et de faire bien mieux que ce qu'ils ont fait ici. Mais on savait qu'ici, ce n'était pas la vraie équipe de Calvi, donc on y va. Et le challenge portait bien son nom. Le risque quand tu joues en Italie, c'est de se dire que finalement c'est facile de jouer contre un club italien ? Oui, c'est un peu le risque. Après, on a essayé d'appuyer ça sur les discours normal. Ils en ont pris 76, mais chez eux, ils ne sont pas juste comme ça. Ils ont un autre visage. C'est les Italiens. Moi, j'avais joué en Italie à moins de 20. C'était vraiment une partie très compliquée. Ils ont beaucoup d'amour propre et ils vont se donner fort. Après, on sait qu'on a quand même des joueurs de très bon niveau, donc il va falloir être bon dans le combat et après, ça ira. Avec le challenge, ça a donné une chance d'essayer de nouvelles choses pour qu'on puisse mettre dans le top 14. C'est une bonne base de prendre de santé, de stratégie différente et voir si ça marche ou pas. Et après, on est mis dans le grand jeu.